13 personnes ont été arrêtées après un incendie de forêt sur l'île grecque d'Hydra, que les autorités affirment avoir été déclenchées par des feux d'artifice lancés depuis un yacht de luxe. L'incendie de vendredi s'est propagé dans la seule forêt de pain de cette île touristique bien connue, située au sud d'Athènes, selon des déclarations officielles. Après de nombreux efforts, le feu a été maîtrisé, mais les pompiers ont dû intervenir par voie maritime en raison de l'absence de routes terrestres. Concernant cet incident, le service grec des pompiers a déclaré que les 13 personnes arrêtées étaient des ressortissants grecs et qu'elles comparaîtraient devant les procureurs dimanche. La déclaration ne mentionne pas le yacht d'où auraient été lancés les feux d'artifice à l'origine de l'incendie. Et nous sommes indignés que certaines personnes lancent des feux d'artifice de manière aussi irresponsable dans une forêt de pain, a déclaré le maire d'Hydra, Giorgo Koukoudaki. Cet incident a également provoqué une vague d'indignations sur les réseaux sociaux, où l'on pouvait lire, entre autres, « eut des gens riches avec plus d'argent que de cervelle ». La Grèce est en état d'alerte élevé pour les incendies depuis mardi et les autorités se préparent à un été difficile en raison des conditions sèches, des vents forts et des températures élevées qui persistent. Vendredi, un pompier volontaire de 55 ans est décédé des suites de blessures subies en combattant un incendie dans la région sud d'Ilia sur la péninsule du Péloponnèse. Plus tôt cette année, la Grèce a adopté des lois plus sévères contre les incendiaires, selon lesquels les auteurs risquent jusqu'à 20 ans de prison et des amendes à l'an jusqu'à 200 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada